Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du conseil municipal en ce mardi 14 avril 2020 en visioconférence. Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en vigueur au Québec, considérant les mesures exceptionnelles adoptées par décret du gouvernement provincial pour faire face à la pandémie de COVID-19, permettant au conseil municipal de siéger à huis clos et permettant à leurs membres de prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication sans nécessairement devoir être présent en personne. Considérant que cette séance du conseil municipal se tient entièrement en visioconférence, en présence de M. Jean Giroux, du district 1, Mme Laurie Thibault-Julien du district 2, M. Jimmy Laprise du district 3, M. Francis Côté du district 4, M. Louis-Georges Thomassin du district 5 et Mme Édith Couturier du district 6. En présence, pardon, formant quorum sous la présidence du maire M. Carl Thomassin, en présence du directeur général M. Marc Cou et de la conseillère juridique aux affaires municipales et greffières, Mme Maud Simard. M. Le Maire, vous pouvez ouvrir la séance. Merci, Mme Simard. Merci tout le monde d'être là. On fait des nouveaux ajustements. Cette séance-là, elle est particulière, comme Mme Simard vient de le mentionner. Elle est en visioconférence. Donc, ça se peut qu'on ait quelques petits ajustements à faire en cours de route. Je vous demanderais d'être bien conciliants avec nous. C'est quand même du nouveau. Donc, on va y aller tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour. L'ensemble des conseillers, vous avez vu l'ordre du jour, en commençant par M. Giroux. Pour. 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 Merci, Mme Couturier. Au point suivant, suivi correspondance. Il n'y a pas nécessairement de suivi ce mois-ci. Je vais vous en faire mention lors du mot du maire. Mot du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des conseillers qui ont un mot à ajouter? Oui. M. Giroux, ça va-tu? Ça va bien. OK. Mme Thibault? Oui. Moi, j'ai en fait l'information pour les matinées mère-enfant cette semaine. Il y a la vente de fleurs qui a été annulée et aussi la grande journée des petits entrepreneurs. En fait, c'est l'organisme même pour cette activité-là qui chapeaute l'activité qui a annulée. Puis aussi, je dois vous informer que pour l'aide alimentaire en lien avec le COVID, c'est les matinées mère-enfant qui reçoivent les demandes. Donc, pour faire une nouvelle demande, vous pouvez encore demander de l'aide pour l'aide alimentaire et vous pouvez faire une demande par courriel via le courriel aide-famille, famille au singulier, mais aide-famille SBDL à commercial.mail.com. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres conseillers qui veulent prendre la parole? Non, c'est correct pour moi. Ça va pour tout le monde? C'est bon. Merci beaucoup. De mon côté, c'est sûr que je vais vous faire un petit mot. C'est sûr que l'ensemble du mot ce soir va tenir compte des ajustements qu'on doit faire, qu'on a dû faire comme d'île par rapport à la pandémie du COVID. Comme vous l'avez probablement entendu, les rassemblements vont être interdits jusqu'à fin d'août. C'est sûr que pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste, la fête de la pêche ici à Sainte-Brigitte, c'est des fêtes qu'on ne pourra pas tenir. On va continuer de rester très, très près à l'affût des recommandations gouvernementales, ce qui va nous permettre par la suite de s'ajuster à savoir quelles autres activités qu'on peut maintenir ou retirer de la programmation. Donc voilà par rapport à ces deux fêtes-là. Je peux vous dire qu'on continue d'être en service essentiel à la ville. On maintient toujours ces services-là. Nos objectifs de répondre le plus possible aux besoins de la population, on les atteint. Ce n'est pas tout le temps facile. Il y a des ajustements. C'est de la nouveauté. Je voudrais remercier le personnel de la Ville qui collabore très bien à ce niveau-là. On maintient nos services essentiels. Un autre dossier important sur lequel on travaille présentement, c'est la réorganisation budgétaire et le plan triennal d'immobilisation. Depuis le début de cette crise-là, qu'on travaille au niveau du budget, de voir quels seront les impacts. Notre directrice des finances et le comité de direction suit ça de très près. Présentement, je ne peux pas vous faire d'annonce bien particulière parce qu'on n'a pas tous les éléments nécessaires pour prendre les décisions, mais on suit ça de très près et je vais vous revenir. Le conseil municipal va vous revenir avec un bilan beaucoup plus précis au moment jugé opportun. Je veux aussi vous dire, à l'ordre du jour ce soir, on va déposer un avis de motion concernant un plan d'aménagement d'ensemble. C'est un dossier sur lequel on travaille depuis plusieurs mois. C'est un plan qui vient encadrer les futurs développements ici à Sainte-Brigitte de Laval. En fait, on présente ce projet-là ce soir. Comme je vous ai dit, ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur ce projet-là et c'est sûr qu'il va y avoir un après-Covid et on veut être prêt à redémarrer la machine le plus normalement possible. C'est pour ça que ce soir, il y a un avis de motion qui vous est présenté. Monsieur Giroux va vous présenter l'avis de motion et par la suite, le premier projet de règlement et le dépôt du plan d'aménagement va vous être présenté aussi. Il y a une autre résolution ce soir qui va vous être présentée. C'est encore une fois dans le cas du Covid, la crise du Covid. Le gouvernement permet aux villes de tenir des séances de consultation de façon différente. En fait, on a des règlements présentement qu'on doit faire avancer, qu'on doit continuer de travailler. Et comme il va y avoir un après-crise, on le souhaite tous, il va falloir qu'on soit prêt à aller de l'avant. Donc, il va y avoir des consultations publiques qui vont être faites de façon différente et vous allez avoir toute l'information nécessaire, soit par notre page Facebook et lors des réunions du Conseil aussi, on va vous dire comment faire pour qu'il y ait que les citoyens aient leur mot à dire dans les modifications qu'on va apporter aux règles. En terminant, je veux m'adresser entre autres ce soir aux personnes âgées. Je pense que le défi qui est livré devant vous, c'est un défi de taille. Je veux vous dire que, en mon nom personnel, au nom de la Ville, de l'équipe de conseillers, on est derrière vous. J'ai eu de l'information de par le conseiller M. Thomassin, Louis-Georges, concernant la résidence du trèfle d'or, où il y a beaucoup de mesures qui est apportée. Je voudrais féliciter les gens, la direction du trèfle d'or pour le travail que vous faites là. Bravo à vous. Je pense que les personnes âgées, on est derrière vous. Et si vous avez des besoins, les personnes âgées, n'hésitez pas à faire appel, à faire des demandes. On sera en mesure de supporter ces demandes. Comme la conseillère Mme Thibault l'a mentionné tantôt, je veux féliciter aussi l'équipe qui a mis en place rapidement pour l'aide alimentaire. Je pense que ça a été fait en collaboration avec la Saint-Vincent-Paul, les matinées mère-enfant, l'IGA de Sainte-Brigitte, en contre M. Péné, les employés de la Ville et M. Simard, notre député, qui a fourni un bon montant d'argent. Comme Mme Thibault l'a mentionné tantôt, n'hésitez pas, si vous avez des demandes, vous avez toute l'information sur les pages de la Ville pour vous inscrire. Voilà, ça fait le tour ce soir des mots, des adresses que j'avais à vous faire. On va donc passer au point suivant, qui est l'adoption du nouveau slogan. M. Côté. Bonjour tout le monde. Considérant que la Ville souhaite modifier son slogan pour s'actualiser en fonction de la planification stratégique qu'on vient de terminer et de développement durable, considérant que le conseil municipal souhaite mettre de l'avant le milieu de vie dynamique de la Ville et la nature qui l'entoure. Considérant le sondage effectué auprès de la population, merci d'avoir participé à ceux qui l'ont fait. Afin de choisir un slogan représentatif des orientations de la Ville et sa population, il est résolu d'adopter le slogan suivant, soit « Sainte-Brigitte de Laval, une vie au rythme de la nature ». Donc, je demande le vote. Et je vote pour. M. Giroud. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point suivant, l'adoption du procès-verbal, la séance du 24 mars 2020. Donc, tout le monde en a pris connaissance. Je demande d'adopter le procès-verbal du 24 mars. M. Giroud. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point suivant, réglementation. M. Giroud. Donc, bonsoir tout le monde. Ce soir, on a un avis de motion et présentation du projet de règlement 879-20. Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble qui porte l'acronyme PAE. Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Je donne avis qu'il sera présenté pour adoption à une séance ultérieure du conseil municipal. Le règlement 879-20. Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble. Le projet de règlement est présenté et déposé. Ce règlement vise à cibler des secteurs pour lesquels la délivrance d'un permis ou d'un certificat d'autorisation pour l'une ou l'autre des interventions visées par le règlement sera assujetti à l'approbation par le conseil municipal du plan d'aménagement d'ensemble, de l'architecture des bâtiments, de l'aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés. Aussi, ce règlement établit les secteurs visés et les objectifs que les projets présentés devront respecter, énoncés sous forme de critères d'évaluation. Ces critères tiennent compte des caractéristiques particulières des sites ainsi que des préoccupations relatives à la qualité des constructions et de l'aménagement des terrains. Merci, M. Giraud, pour cet avis de motion. On poursuit au point suivant. Avis de motion et présentation d'un règlement amendant le zonage. Donc, c'est un avis de motion et la présentation du projet de règlement 881-20, règlement de zonage amendant le règlement 455-04. Donc, conformément à l'article 356 de la loi des cités et villes, je donne avis qu'il sera présenté pour adoption à une séance ultérieure du conseil municipal, le règlement 881-20, règlement de zonage amendant le règlement 455-04. Le projet de règlement est présenté et déposé. Ce règlement, il vise aussi à modifier le règlement de zonage de manière à permettre la construction de bâtiments résidentiels de type triplex sur une partie de la rue Saint-Paul. Aussi, il vise des bâtiments, de permettre des bâtiments résidentiels de type bungalow plein pied dans le développement de la petite Europe. À autoriser aussi un projet mixte dans la zone commerciale CA-1, à prévoir des usages autorisés pour deux secteurs du domaine de Sainte-Brigitte-sur-le-Golfe phase 5, et aussi d'un terrain sur le site de la Terre à Tremblay, comme on entend souvent parler à Sainte-Brigitte, et à autoriser l'usage école pour deux terrains. Je termine en vous disant que le règlement permettra aussi d'instaurer des normes visant à assurer la pérennité des murs de soutènement dans le secteur domaine de Sainte-Brigitte-sur-le-Golfe, et aussi d'assouplir les normes d'implantation pour les potagers en cours avant. Merci, M. Giroux. On poursuit avec vous au point suivant. C'est ce soir une adoption du premier projet de règlement 881-20, règlement de zonage, amendant le règlement 455-04, dont je viens de vous faire l'avis de motion. Alors, considérant que la Ville a adopté le 9 février 2004 le règlement 455-04, règlement de zonage, qui est entré en vigueur le 26 mars 2004, considérant que la Ville est régie par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et que le règlement 455-04, règlement de zonage, ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi, considérant aussi qu'il y a lieu de modifier le plan de zonage et la grille des spécifications insérées en annexe au règlement 455-04, règlement de zonage. Aussi, considérant qu'il y a lieu d'ajouter des normes spécifiques pour des secteurs de zone dans le développement du domaine Sainte-Brigitte-sur-le-Golfe pour assurer la pérennité des murs de soutènement. Je continue en vous disant, considérant qu'il y a aussi également lieu d'assouplir les normes relatives à l'implantation des potagers, ainsi que de retirer une norme relative au lotissement pour la classe d'usage H6, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné, et que le projet de règlement a été présenté lors de la séance du Conseil municipal le 14 avril 2020, considérant qu'une copie du projet du présent règlement a été remise à chacun des membres du Conseil au moins deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, considérant que le projet de règlement était disponible pour consultation à la mairie deux jours juridiques avant la présente séance et à la disposition du public dès le début de cette séance, et enfin, considérant que le présent règlement sera soumis à l'approbation des personnes habiles à voter conformément aux dispositions de la loi. Il est donc résolu d'adopter le premier projet de règlement 881-20, règlement de zonage amendant le règlement 455-04, de tenir une assemblée publique de consultation conformément aux dispositions de la loi, d'autoriser le maire, le directeur général ou la greffière à signer les documents afférents. Je vote pour et je demande le vote. Je dois m'abstenir étant donné que je suis personnellement impliquée dans ce règlement. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point suivant, M. Thomassin, des comptes. Oui, dans les comptes, ce soir, il y a ARPO, groupe Conseil, pour un montant de 26 398 et 26. C'est concernant l'analyse du réseau d'aqueduc et avis technique, et ça inclut aussi le plan directeur. Ensuite, on a Sable-Marco, 29 424 et 65. L'hiver n'est pas terminé, c'est de l'achat de sel de rue. Et on a aussi AECOM pour un montant de 25 891 et 22. C'est la finalisation des concordances réglementaires et l'élaboration, si on veut, du plan qu'on a parlé tout à l'heure, le PAE, plan d'aménagement d'ensemble. Donc, il est résolu de recevoir les comptes produits en date du 9 avril pour une somme de 560 476 et 56. Et j'en demande de vote. Pour. 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 Avant de passer au point suivant, peut-être juste ajouter pour l'ensemble des gens que nous avons remboursé, et c'est ce mois-ci que nous avons remboursé toutes les sessions, les gens qui étaient inscrits à la session d'hiver et de printemps. Ça fait que les gens ont reçu ou vont recevoir leur argent sous peu. Merci bien. On peut passer au point suivant, M. Jimmy. M. Laprise. Bonsoir tout le monde. Merci, M. le maire. C'est une aide financière pour de l'aide alimentaire dans le cadre du COVID-19. Considérant que l'apadémie du COVID-19 a des répercussions financières importantes pour plusieurs citoyens de la Ville, considérant que des commerces et des organismes locaux ont collaboré ensemble pour mettre sur pied un programme d'aide alimentaire sur le territoire de Sainte-Brigitte-de-la-Valle, considérant que le conseil municipal souhaite soutenir cette initiative, il est résolu d'acquérir des bons d'aide alimentaire pour une somme allant jusqu'à 1000 $, au IGA Famille-Rousseau de Sainte-Brigitte-de-la-Valle, d'autoriser la maire, le directeur général et la directrice générale adjointe à signer les documents afférents. Et je demande le vote. M. Giroux. Pour. 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 Merci, Mme Couturier. Au point suivant, en urbanisme, priorisation des dossiers en urbanisme. Je vous en ai fait un peu mention tout à l'heure de cette résolution dans le mot du maire. Considérant que tout rassemblement est présentement interdit en raison de la pandémie de la COVID-19, considérant que la Ville a entamé des processus de modification réglementaire qui nécessitent la tenue d'assemblée publique, considérant l'arrêté ministériel du 22 mars 2020, qui prévoit que toute procédure qui implique des déplacements au rassemblement de citoyens fait partie du processus décisionnel ou d'un organisme municipal, est suspendu ou remplacé. Considérant que le conseil municipal considère que les modifications réglementaires débutées sont prioritaires puisqu'elles représentent une opportunité économique importante pour la Ville et contribuent à la sécurité publique de la collectivité. Il est résolu de prioriser les modifications réglementaires suivantes puisqu'elles représentent, excusez, des opportunités économiques importantes pour la Ville et contribuent à la sécurité publique. Le règlement concernant les restrictions et la délivrance de permis ou certificats en raison de certaines contraintes. Le règlement de lotissement amendant le règlement 456-04. Le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble. Le règlement de zonage amendant le règlement 455-04. En fait, il est résolu de se doter de la procédure de remplacement des assemblées publiques émises par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de l'habitation pour les dossiers cités précédemment. Donc, je demande le vote. M. Giroux. Pour. Je dois me abstenir aussi dans ce vote. Merci. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point suivant. Pardon, pardon. Au point suivant, Mme Couturier. Oui. Alors, c'est concernant l'embauche de pompiers. En passant, ce n'est pas des... C'est des nouvelles embauches, mais ce n'est pas des postes supplémentaires. C'est juste pour combler le manque qu'on a actuellement parce qu'on fonctionne toujours avec une équipe de 32 pompiers. Donc là, il y en a plusieurs de nos pompiers qui ont dû, à cause du COVID-19, à cause de leur travail, les conditions de leur travail, ou ceux qui travaillent à l'extérieur de Saint-Bégite, qui ne pouvaient plus continuer avec nous. Alors, il a fallu aller combler ces postes-là. Alors, on a procédé à l'embauche. Donc, il est donc résolu de procéder à l'embauche des pompiers répondants suivants. En passant, c'est des pompiers qui étaient comme sur une liste en attente, qui avaient été déjà sélectionnés dans le passé. Alors, il y a Tommy Vachon, Tommy Boucher, Gabriel Savard, Chasselin Pound et Dominique Boudreau. Alors, que ces embauches soient assorties d'une période de probation de six mois, bien entendu, comme il est prévu. Normalement, d'un contrat traitant des conditions de travail des pompiers premiers répondants et des officiers non-cadres. Et d'autoriser le maire et le directeur général à signer les documents afférents. Alors, je vote pour. M. Giroux? Pour. 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 Merci beaucoup. Mme Couturier, on continue? Oui. Alors, en fait, c'est un autre embauche cette fois-ci. C'est que suite au départ de notre directeur des travaux publics au début de l'année 2020, il fallait combler ce poste. Alors, on a affiché le poste et c'est une bonne nouvelle parce que la ville de Sainte-Brigitte, elle est très populaire. On en a quand même reçu plusieurs. Donc, 27 candidatures quand même. C'était quand même très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui s'étaient intéressés à ce poste-là. Alors, on a passé par un processus avec les ressources humaines, c'est-à-dire tout prendre connaissance des CV et de sélectionner premièrement une première batch pour savoir ce qui répondait à nos critères. Parce qu'on avait quand même établi certains critères spécifiques pour le poste. Ensuite, il y a eu des entrevues, etc., des tests psychométriques et toutes les procédures normales. Et considérant donc la vacance du poste de direction du service des travaux publics, nous avons mis donc résolu de procéder à l'embauche de Mme Annick Patouane, à titre de directrice du service des travaux publics, à temps plein régulier suivant les dispositions du contrat traitant des conditions de travail des employés cadres et d'adopter l'avenant 1 de Annick Patouane traitant des conditions qui lui sont propres en complémentarité au contrat traitant des conditions de travail des employés cadres et que les conditions de travail soient celles stipulées dans le contrat traitant des conditions de travail des employés cadres et dans l'avenant 1 de Annick Patouane d'autoriser le maire et le directeur général à signer les documents afférents. Et je vote pour M. Giraud. Oui, si vous me permettez, M. le maire, je vais souhaiter la bienvenue à Mme Patouane. Donc, je vote pour, bien évidemment. Pour. Pour. Bienvenue également de ma part à Mme Patouane. Je vote pour. Pour. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, nous en sommes rendus à la période de questions. Ce qui avait été demandé aux citoyens, c'est de nous faire parvenir leurs questions sur notre page, sur la page de la Ville. Et il y a quelques questions qui sont entrées jusqu'à 7 h ce soir. S'il y en a qui sont arrivés après, on y répondra à une prochaine séance. J'ai quelques questions, donc je vais procéder. On a M. Pierre Chalier, de la rue Auclair, qui se questionnait sur le service de la collecte d'évidence et de la récupération. Il nous disait que, compte tenu que, à son avis à lui, les services sont très ordinaires, est-ce qu'il y aura un crédit de taxe pour les citoyens? En fait, M. Chalier, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, c'est un dossier qu'on suit de très proche. Effectivement, il y a eu des pénalités qui ont été appliquées à cette compagnie-là, pour ne pas la nommer sanitaire. Les pénalités, l'argent qu'on a retenu, c'est sûr qu'on ne va pas la redistribuer en partie aux citoyens, mais elle revient dans les budgets de la Ville. Donc, il y a comme une économie pour l'ensemble des citoyens. C'est la première question que j'adresse. Deuxième question qui m'est arrivée, c'est ce citoyen avec quelques questions, M. Therrien, Mathieu Therrien. M. Therrien se questionnait par rapport aux finances de la Ville versus la crise du COVID. Je ne peux pas avoir bien répondu à cette question-là lors du mot du maire. Je vous dirais, M. Therrien et l'ensemble des autres citoyens, que c'est effectivement, comme Conseil de Ville, on a dit qu'on ferait une gestion responsable de nos avoirs, de vos taxes. Et oui, même par rapport au COVID, c'est un dossier qu'on suit de très, 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 très près les finances. Donc, voilà. M. Therrien se questionnait aussi sur la vitesse sur nos routes. Donc, régulièrement, je réponds à cette question-là lors des séances du Conseil en vous disant que, oui, il y a un comité de circulation qui siège à Sainte-Brigitte. Ce comité-là siège environ aux quatre à cinq semaines. On a un policier de la SQ, de la Sûreté du Québec, qui est avec nous. Un intervenant du ministère des Transports qui siège avec nous aussi. Et chaque situation est ramenée et étudiée. Oui, la vitesse sur nos routes, c'est une problématique à Sainte-Brigitte. Mais comme je le dis continuellement, cette problématique-là, je pense qu'elle nous appartient à chacun de nous comme citoyens lorsqu'on prend la route. Il y a de l'éducation que l'on doit se faire. Ensemble, chacun entre nous. C'est un dossier, c'est aussi régulièrement, qui est traité au comité de circulation. M. Thérien avait aussi des questions par rapport au parc industriel, une mise à jour à savoir où ça en est rendu. Lors de la dernière séance, on a adopté une résolution en demandant à notre avocat de négocier de gré à gré avec le propriétaire des terrains vacants. Je dois vous rappeler ici que les terrains sur lesquels il y avait des habitations ont été sortis de la vie de réserve. Donc, la Ville n'est plus intéressée à ces maisons-là. Et on a aussi mandaté notre avocat et de dire que si on n'est pas capable de s'entendre de gré à gré, qu'il peut entamer une procédure d'expropriation. Concernant, il y avait une autre question aussi concernant la construction, le zonage et la construction de blocs appartements, vous avez eu vos réponses avec le dépôt du plan d'aménagement d'ensemble. Tout va peut-être dans le plan d'aménagement d'ensemble. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va peut-être déposé dans les prochaines semaines. Vous avez une autre question, M. Thérien, concernant le projet de l'église. Le projet de l'église, on avait mis au plan triennal d'immobilisation un 50 000 $ pour le projet de l'église. Compte tenu de la crise actuelle, c'est sûr qu'il faut économiser. Ce projet-là présentant, je dois vous dire qu'il est sur la glace et on verra comment la situation du COVID va évoluer. Peut-être qu'on va ramener ce projet-là plus à l'automne. On évalue toutes les possibilités. On a maintenant M. Didier Bonaventure de l'Avenue Sainte-Brigitte qui nous suggérait de tester les gens pour le COVID à l'entrée de la ville. En fait, M. Bonaventure, je dois vous dire que la santé publique ne nous a pas fait ce genre de demande-là. Et comme je le dis depuis le début de la crise du COVID, nous, on se gère en fonction de ce qui nous est demandé par le gouvernement. Ça fait que présentement, non, on ne teste pas les gens à l'entrée de la ville. Et je crois que ce type de test n'existe même pas. Puis vous avez demandé aussi si c'était possible par rapport aux gens qui viennent visiter à Sainte-Brigitte, soit les chalets, les gens qui sont dans les chalets, qui vivent dans leurs chalets, est-ce qu'ils viennent à leurs chalets la fin de semaine? Pas plus tard qu'aujourd'hui, une lettre est partie à l'ensemble des propriétaires qui ont des résidences secondaires, des chalets sur le territoire de la ville de Sainte-Brigitte, pour leur rappeler de respecter la réglementation provinciale à cet effet. On a par la suite Mme Tienne qui nous demande si l'Avenue Sainte-Brigitte Nord va être refait. J'en parle, ça aussi, presque à chacune des rencontres du conseil. Juste vous dire, oui, on sait que l'Avenue Sainte-Brigitte Nord, c'est problématique. Il y a des demandes de subventions qui sont parties pour l'Avenue Sainte-Brigitte Nord, Mme Tienne. Et comme je l'ai mentionné aussi, on est à évaluer la possibilité. Il y a des recherches en eau qui se font dans le secteur du nord de Sainte-Brigitte. Et on évalue aussi la possibilité de regarder pour les eaux usées. Donc, une fois qu'on va avoir tous les renseignements nécessaires, le conseil de ville va être à même de prendre une décision. Mais je dois vous dire qu'on est en attente d'une subvention pour faire ces travaux-là. parce que le montant pour réaliser ces travaux-là, c'est beaucoup plus que ce que la Ville de Sainte-Brigitte est capable de supporter elle-même. Donc, on est en attente de subvention. On a M. Marceau de la rue de Jennings qui me questionnait concernant les terrains au coin de la rue de Kildor et Saphir. M. Marceau, je vais vous répondre la même chose. On va déposer sous peu un plan d'aménagement d'ensemble. Et les réponses par rapport au terrain sur le coin de Kildor-Saphir vont être dans le plan d'aménagement d'ensemble. Et la dernière question de M. Morissette, Charles Morissette, de la rue du Centre. M. Morissette qui est aussi vice-président de ASL, c'est les sentiers Lavalois. M. Morissette qui demande si, vu qu'hiver tira sa fin et que pendant le printemps, vu qu'il y a un peu plus de place dans les sentiers, est-ce que les sentiers vont être réouverts? M. Morissette, je dis que vous êtes vice-président de ASL, probablement une information que vous détenez. Les sentiers ont été fermés par le gouvernement du Québec. Donc, ils vont être réouverts par le gouvernement du Québec. Lorsqu'on va recevoir une notification du gouvernement du Québec nous autorisant à réouvrir les sentiers, on va le faire. Mais pour l'instant, on irait à l'encontre du gouvernement du Québec, M. Morissette. Donc, voilà, ça fait le tour de la période des questions. On va être rendus à la levée de l'Assemblée. M. Giroux. Pour. 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 Merci beaucoup. Je vais vous dire que ce n'est pas évident de tenir une Assemblée comme ça par vidéo conférence. Ça demande énormément. Merci les conseillers. Merci à Mme Maud et la direction générale pour avoir permis de tenir notre rencontre sous ce format-là. En espérant qu'au mois de mai, on va pouvoir se retrouver dans les lieux habituels. On en a bien hâte. Bonne soirée à vous. Merci tout le monde. Merci. 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 Merci.